La coopération sino-béninoise ne faiblit point depuis 2019 pour célébrer l'excellence et cultiver l'esprit entrepreneurial dans les universités publiques du Bénin. Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en partenariat avec l'ambassade de Chine, a remis pour la quatrième année de suite les prix d'excellence de l'initiative de la ceinture et de la route de la soie à 63 étudiants, dont 18 filles. Une initiative qui vient pour compléter, renforcer la vision du gouvernement à travers le leadership de son excellence, le président Patrice Talon, qui a tout fait pour insuffler une nouvelle dynamique dans les universités pour que l'excellence soit fouettée partout. Grâce à cette dynamique et fructueuse coopération, mon département a pu impacter positivement lors des trois dernières éditions 146 de nos meilleurs apprenants, dont 47 filles, pour un montant total de 45 millions de francs CFA. Au titre de l'année 2022, la caillote est de 20 millions de francs CFA redistribuées aux lauréats. Ces derniers sont sélectionnés à partir de critères bien définis dans quatre filières, à l'université d'Abu Mekalavi, à l'UNSTIM, à l'université de Parakou et à l'université nationale d'agriculture. Par opposition aux trois dernières éditions, nous avons voulu que cette édition-ci, nous puissions prendre la crème des crèmes, les meilleurs des meilleurs. Donc nous avons fait la moyenne pondérée des moyennes que vous aviez obtenues en première année, en deuxième année, et c'est ça qui nous a permis d'établir à nouveau une liste de mérites, et c'est de cette liste-là qu'on a identifiée. Par filière retenue, les trois meilleurs des spécialités que nous primons aujourd'hui. Le ministère et son partenaire reconnaissent leurs performances académiques à travers des attestations de félicitations, accompagnées d'enveloppes financières aux trois premiers de chaque catégorie, des prêts spéciaux pour les majors des majors, ainsi que les apprenants vivant avec un handicap, avec comme innovation des bourses complètes de master en Chine. Votre responsabilité est grande, parce que lorsqu'on est excellent, c'est alors en ce moment-là que le vrai combat commence. Les autres voudront également aller à ce rendez-vous des excellents. Est-ce que vous allez permettre à ce qu'ils viennent vous dépasser ? Je ne suis pas sûre. C'est pour cela qu'à chaque fois, nous allons toujours vous dire de maintenir le flambeau. Le patron de la diplomatie béninoise abonde dans le même sens. Il exhorte les récipiendaires à ne jamais dormir sur leur louris. Il faut viser les sommets, comme disait un dirigeant. Viser les sommets pour la même raison que c'est les places les moins encombrées. Il faut viser les sommets parce que c'est là que vous pouvez participer à la décision qui peut transformer le monde en un meilleur espace. Ne vous contentez jamais des félicitations d'aujourd'hui pour dire c'est bon. La ministre et l'ambassade de Chine m'ont donné un prix, c'est bon, je peux me contenter de cela. Non. Lancé en 2013 par le président Xi Jinping, l'initiative de la ceinture et de la route de la soie se veut un cadre multisectoriel pour le raffermissement des relations de la République populaire de Chine avec le reste du monde. Nous espérons que les jeunes lauréats et lauréates de ce prix peuvent prendre le relais pour renforcer notre coopération bilatérale et raffermir l'amitié entre nos deux peuples et apporter des contributions considérables à la modernisation de notre propre pays pour construire ensemble une communauté de destin pour l'humanité. Les lauréats expriment leur gratitude et s'engagent à maintenir le cap. Comme nous, autant d'autres étudiants voudraient être ici ce soir pour participer à cet événement heureux qui nous encourage à toujours donner le meilleur de nous-mêmes pour la construction de notre pays. Nous voudrions aussi vous remercier pour votre engagement à l'aboutissement de ce projet de reconnaissance d'excellence. Je voudrais en renouvelant mes remerciements à nos donateurs témoigner notre gratitude envers nos enseignants qui nous ont formés en vous promettant de toujours donner le meilleur de nous-mêmes. À cette quatrième cérémonie de remise des prix d'excellence de l'initiative de la ceinture et de la route de la soie, les participants ont découvert au travers d'une projection vidéo l'usage que les précédents bénéficiaires ont fait de leur bourse.